et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de la bêta de marvel avenger donc je l'ai pas fait sur la première bêta qui était une bêta fermée ps4 tout simplement parce que j'ai pas précommandé le jeu parce que je mets pas de suspense ça m'emballait pas du tout ensuite ce week-end ils ont fait une bêta ouverte ps4 ils ont fait la bêta fermée xbox one pc et le week-end prochain le dernier week-end avant la sortie ils vont faire une bêta ouverte sur tous les supports pour ceux qui veulent essayer avant d'acheter et le jeu donc sortira le 4 septembre et je vais commencer par vous parler de quelque chose qui me faisait peur c'est le gameplay je regarde de temps en temps à côté parce que j'ai mes notes en fait j'avais préparé un texte à la base et puis je préfère vous le faire comme ça et et discuter comme ça plutôt que de vous faire une vidéo de trois quatre minutes et de vouloir un texte donc au niveau du gameplay il ya une touche avec des attaques faibles une touche avec des attaques fortes et puis vous avez les gâchettes pour déclencher un mode rage pour déclencher des attaques spéciales à chaque spécifique à chaque personnage et ensuite c'est des combos tout genre faire quatre fois carré une fois triangle voilà on est les images sont tirés de la version ps4 pro donc c'est ce genre de gameplay ça excusez moi ça habite zemol donc c'est un gameplay assez simple à la base sur deux touches plus des touches de d'attaque spéciale qui se recharge avec le temps une barre de rage vous avez des loots à trouver un petit peu partout à la destinée il ya un arme de compétence pour chaque personnage avec pas mal de compétences qui se développe qui se débloque pardon et qui se développe effectivement aussi avec des points de compétences avec des niveaux forcément ça ressemble beaucoup à destinée en fait dans la construction parce que c'est vendu comme un jeu service de la même manière en fait vous avez aussi des équipements dans les loots par exemple que vous pouvez mettre vos personnages qui vont augmenter la puissance qui vont augmenter la défense qui vont augmenter qui vont vous donner des spécificités pardon qui vont permettre de personnaliser un peu vos persos vous avez aussi d'ailleurs de quoi changer un petit peu leur apparence leurs costumes et tout donc il ya pas mal de choses dans le gameplay et dans le contenu on va dire qui font que ça peut rendre le truc un petit peu plus intéressant parce que honnêtement j'étais pas du tout emballé et j'avais même un peu peur et j'ai un petit peu de mal même à la fin de cette bêta à comprendre toute cette hype mais j'en parlerai quand je donnerai mon avis à la fin en termes de contenu alors là par contre c'est un point fort je pense et en même temps il faudra voir quand même si c'est assez varié dans la bêta il y a 20 missions il faut compter à peu près 20 heures de 20 heures 5 heures pardon et dans le jeu final il y aura 80 missions c'est entièrement jouable en solo avec une ia ou en coop avec vos potes ou des gens que vous connaissez pas alors moi j'ai complètement bloqué le matchmaking parce que moi de toute façon j'aime pas jouer avec des gens et encore moins des gens que je connais pas mais apparemment sur la première bêta à la fermer ça marchait pas du tout ou très rarement donc là j'ai pas essayé donc je ne peux pas vous dire mais bon j'espère quand même que quand le jeu sortira ça fonctionnera après on n'est pas à une ou deux surprises prêts évidemment en tout cas là j'ai pas essayé mais donc c'est jouable totalement en coop avec vos potes donc ça devrait donner une bonne durée de vie au jeu si comme je l'ai dit il se renouvelle suffisamment dans son gameplay c'est là que j'ai un peu peur à noter que spider-man est jouable que sur la version ps4 pro et vous ne l'aurez pas sur pc et xbox one tout simplement parce que sony a la licence spider-man pour les films après je pense que du coup pour les jeux ils ont aussi l'exclusivité par rapport à ça voilà ce que je pouvais vous dire au niveau du contenu puisque après c'est des loots ça ressemble vous voulez dire la construction beaucoup à des stylis vous faites l'émission vous avez du loot faut récupérer soit des éléments à mettre à votre perso soit des trucs pour les améliorer donc donc voilà c'est vraiment dans la construction je trouve que ça y ressemble beaucoup destiny ou anthem puisque c'est un peu le même genre de truc puisque c'est vendu il faut savoir comme un jeu service donc c'est un jeu qui est censé durer sur plusieurs années et je crois bien qu'on parle déjà d'une version ps5 et série x en fait pour continuer donc c'est un jeu qui va devoir vivre pendant des années donc au niveau technique je voulais dit le jeu les images sont tirés de la version ps4 pro sur ps4 pro ça propose un mode 4k ou un mode performance j'ai noté des baisses de framerate alors elles sont pas aussi c'est pas si catastrophique que ça par rapport à ce que j'ai lu de la bêta fermée alors soit il ya déjà eu des améliorations soit je sais pas il ya quelque chose mais là c'était pas il y en a mais c'était pas non plus affreux tout le temps les décors quelque chose que j'ai bien aimé les décors sont relativement destructible et quand vous avez hulk c'est quand même quelque chose de très bien parce qu'avec hulk on peut tout défoncer la ps4 elle souffle bien sur ce genre de jeu c'est une ps4 pro et pourtant sur ce jeu là elle souffle pas mal ce que c'est des problèmes d'optimisation je ne sais pas mais je pense de façon qu'il ya un petit peu d'optimisation à faire encore sur le jeu alors sur cette version bêta parfois il ya des bugs de son c'est à dire que votre personnage il va sortir une phrase en anglais puis la phrase d'après en français il ya des dialogues qui se passent entièrement comme ça ça fait une phrase anglais une phrase français une phrase anglais c'est un peu le bordel maintenant j'espère qu'il n'y aura pas ce problème là sur la version finale mais le jeu sur le 4 septembre on est là où je tourne ça on est le 16 août il reste pas longtemps j'espère que ce genre de petits bugs et les dernières optimisations ils vont vraiment les faire et ils vont pas nous sortir ça comme ça et puis faire des patchs petit à petit parce que ce serait vraiment relou j'ai trouvé les effets justement les décors destructibles et les effets d'explosion ou de particules qui vont avec plutôt sympathique en termes de graphisme les effets de lumière aussi sont pas mal quand on est avec bruce banner dans la forêt par exemple dans la jungle il ya du hdr évidemment vous l'aurez pas sur les captures mais il ya du hdr donc j'ai trouvé ça pas mal après pour le reste les textures et tout reste globalement c'est ces moyens quoi c'est correct on va dire sont plus quoi c'est pas ça voilà quand on a vu ghost of tsushima quand on a vu god of war quand on a vu des uncharted même si je suis pas fan voilà c'est pas moche évidemment mais on est en fin de génération pour un truc fermé comme ça scripté fermé ça aurait pu être un petit peu mieux j'ai vu un peu de clipping aussi par moment après il ya quelque chose qui m'a un petit peu dérangé aussi ça peut aller aussi dans le gameplay c'est la variété des ennemis en fait c'est toujours les mêmes soit c'est des soldats soit c'est des robots c'est toujours les mêmes ils ont toujours le même design c'est un petit peu dommage aussi mais bon voilà c'est correct on va dire visuellement il ya quelques beaux petits effets des beaux effets de lumière après pour le reste c'est correct sans plus voilà c'est pas moche mais c'est pas non plus extraordinaire du coup si je voulais dit c'est vendu comme un jeu service et pour moi c'est peut-être là le plus gros problème ce modèle économique déjà parce que c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que ça peut être très bien fait comme ça peut être hyper négatif et devenir une pompe à fric mais c'est surtout par rapport à son à son gameplay à son level design et à tout le reste je vois pas comment ce jeu là il va pouvoir vous faire tenir pendant des années moi j'étais pas emballé à la base déjà pas du tout je comprenais pas la hype et je me suis même dit en voyant des vidéos de gameplay que cette hype elle était due à 80% à la licence marvel en fait qui était collée dessus et que et que clairement ça sans ça il ya beaucoup de gens qui ont parler même pas et je pense sincèrement qu'il ya un petit peu de ça alors peut-être pas autant que ce que je pensais au départ mais je pense qu'il ya des gens c'est surtout pour la licence marvel parce que sans ça à mon avis il n'y aurait pas eu autant d'intérêt je vais pas vous mentir quand j'ai fait la mission d'introduction et que je me suis retrouvé sur le gameplay d'iron man qui est mou et chiant moi j'ai trouvé j'ai pris encore plus peur parce que je me suis dit j'étais déjà pas emballé et puis là voilà ça a été ça mon sentiment après cette mission d'introduction parce que même vous avez ulc que vous courez sur le pont et tout j'ai dû mettre des captures en plus au début quand j'ai commencé j'avais un message qui s'affichait tout le temps genre connexion perdue alors que j'étais bien connecté à internet et ça m'a énervé encore plus après ça me l'a pas refait sur le reste des parties que j'ai fait mais ça m'a énervé parce que je me suis dit putain c'est pas possible ça va me faire ça tout le temps ça va me faire chier sur toutes les captures et tout et même au moment où vous avez ulc dans cette mission vous courez sur le pont et faut sauter au moment où vous arrivez sur des petites plateformes qui sont rouges au bord du pont histoire de vous dire c'est ici qu'il faut que t'appuies pour sauter et en fait tout est comme ça tout est scripté même quand vous avez l'impression de pouvoir faire un truc en fait on vous dit exactement quand le faire et tout c'est je sais pas et je me suis dit putain c'est pas possible je vais continuer quand même mais voilà puis j'ai continué et heureusement par la suite ça c'est quand même un petit peu amélioré j'ai fait un ou deux petits combats entre guillemets de boss bon c'est toujours un peu du bourrinage mais mais c'était mieux parce qu'il faut quand même faire des esquives il faut quand même voilà c'était un petit peu mieux et quelques quelques scènes où on vous demande de faire quelques QTE voilà dans l'ensemble la mise en scène est bien faite c'est comme souvent les jeux très scriptés à la mise en scène est souvent bien fait donc c'est enfin en fait c'est j'ai l'impression de voir un peu comme je disais comme les films c'est un jeu pop corn en fait c'est le truc un peu simpliste hyper scripté avec un level design simpliste couloiresque ça pète de partout ça se fait pour être spectaculaire tu joues ça tu joues à ça pendant cinq heures tu l'as fini et tu dis ouais ouais j'ai passé un bon moment tu passes à autre chose sauf que là ils ont greffé à ça du loot à la destiny à l'arme de compétences des équipements pour améliorer les persos et que le jeu il dure pas cinq heures en fait c'est pas sa durée de vie cinq heures et qu'en plus il est fait pour durer sur des années et même si j'ai pris du plaisir à péter quelques trucs avec hulk quand même on va pas se mentir pour un bourrin comme moi voilà j'ai déjà un peu de mal à me dire qu'il va falloir tenir comme ça 80 missions sans perdre l'intérêt parce que j'ai pas l'impression que le jeu évoluera beaucoup en termes de gameplay il ya des petites phases on va dire d'exploration mais encore une fois vous n'êtes pas dans un truc super ouvert en fait faut suivre un chemin donc j'ai déjà moi du mal personnellement après c'est mon avis à me dire que je vais tenir 80 missions puisque déjà là ça n'a pas été toujours je ne dis pas que c'était désagréable c'est bien fait mais ce que j'ai fait là ça m'a suffit clairement alors alors tenir comme ça pendant des années même avec tes potes même même je vois pas en fait comment ils vont réussir à faire vivre ça pendant plusieurs années sans lasser les gens en fait je vois pas je vois pas comment ils vont faire clairement après avoir joué au jeu quelques heures je comprends toujours pas la hype parce que pour moi comme je vous l'ai dit c'est vraiment un jeu c'est un jeu qu'on aurait dû un jeu à licence quoi c'est un jeu pop corn qu'on aurait dû durer entre cinq et dix heures un jeu action quoi action aventure et on n'en parlait plus et finalement ils ont collé un système destiny un peu dessus pour le faire durer mais je vous dis pas que c'est mauvais parce que c'est bien fait globalement mais moi j'ai passé un moment sympa malgré tout ça m'a gommé quelques appréhensions d'y avoir joué mais c'est pas suffisant pour que le 4 septembre je vous fasse une vidéo sur la version complète même sur pc où je peux l'avoir appris très correct ou quoi c'est pas pas suffisant pour que je me je remette la main dessus parce qu'à mon goût c'est trop j'ai toujours malgré tout un petit peu de mal à comprendre toute cette hype je trouve que c'est c'est un petit peu abusé voilà après comme je dis souvent chacun son avis chacun fait ce qu'il veut le jeu en tout cas je vous déconseille pas il est pas mauvais je vous conseille si vous hésitez encore de jouer à la bêta ouverte le week-end prochain donc ce sera le week-end du ce sera 21 22 23 je pense qu'elle va être ouverte normalement c'est ce week-end là ou alors c'est le 28 29 30 je sais plus il ya un week-end en tout cas encore où il ya une bêta ouverte sur les trois supports sur lequel va sortir le jeu je vous laisse regarder si c'est le week-end 21 22 23 ou le 28 là parce que je sais plus mais c'est sûr il y aura une autre bêta ouverte pour tous les supports donc je vous laisse si vous hésitez encore essayez vous même moi ce que j'en dis c'est que le jeu est pas mauvais globalement mais voilà pour moi c'est trop trop script et trop voilà trop script et le level design trop simple c'est trop couloir voilà je sais pas voilà c'est pas mon truc tout simplement enfin pas pas avec ce modèle économique et pas avec avec tout ce qu'ils ont fait derrière c'est pas voilà c'est pas mon truc personnellement pour 4 5 heures j'aurais j'aurais pas ouais juste comme je vous dis entre 5 et 10 heures un bon défouloir bits et molles et toujours pas dit non là avec le loot avec l'arme de compétence avec non toute cette durée de vie et tout non parce que ça va me ça va me saouler avant la fin en fait voilà donc donc l'amont c'est pas pour moi donc je vous remercie je vous posterai peut-être dans les jours à venir un petit coup de gueule que j'ai tourné je vais pas me faire que des amis avec ce petit coup de gueule mais je m'en fous je m'en fous vous faites mais voilà je vous posterai peut-être après si la pression est redescendue d'ici là et tout je me dirai peut-être que ça sert à rien je le mettrai pas mais mais peut-être que je vais le mettre quand même voilà donc donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous